20h sur toute l'étendue du territoire national, chers internautes, bonsoir et bienvenue sur ce journal dont voici la teneur. Ce 11 septembre 2024, le Conseil des ministres s'est tenu. Le compte rendu des décisions au plan normatif sont dans un instant. Pour la qualification à la Cannes de 2025, les GEPA ont joué les matchs des premières et deuxièmes journées des éliminatoires contre le Nigeria et la Libye. Le point dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 11 septembre 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon. Suivez les détails avec Wilfried Léandre Rombéji, le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. L'initiative de ce test s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à Édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire, impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Sous ce même chapitre ont été par ailleurs adoptés le décret fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celui portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Notons aussi qu'il y a eu des nominations dans le rond du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Sur l'émission décryptage de Stanislas Amoua, la visite de l'homme d'État Nicephore Soglo à la GDIZ a été abordée avec Adrien Chomankou, analyste politique et journaliste, qui donne son avis. Oui, oui, j'ai été surpris d'entendre Nicephore Soglo tenir des propos très, très mielleux. C'est vrai qu'il était admiratif de tout ce qu'il a vu, il était vraiment ému. Et j'ai été surpris, agréablement surpris, si je fais, je jette un coup d'œil dans le rétroviseur et je vois un peu par le passé son Excellence Nicephore de Donnie Soglo, qui a tenu des propos à serp, qui a critiqué le pouvoir en place, le régime Patrice Talon. S'il en arrive aujourd'hui à tirer un coup de chapeau à Patrice Talon, à son Excellence Patrice Talon, s'il tire des propos hautement salutaires, s'il jette des fleurs à Patrice Talon, c'est que lui-même, premièrement, ça veut dire que ce qu'il a vu, il était émerveillé. Le week-end passé, il y a eu une conférence de presse annonçant le lancement des activités de 3G ONG prévues pour le 22 septembre 2024. Les autres explications sont dans cet élément de Stanislas Amoua et de Ores Aïtchéou. C'est une conférence de presse qui annonce le lancement officiel des activités de 3G ONG prévues pour le samedi 22 septembre 2024. En prélude à l'événement, les géniteurs de l'association ont reprécisé le contexte de sa création. 3G ONG est un bijou, sinon un nouveau bébé, qui est en train de naître dans le paysage des organisations à caractère social. Et faudrait-il le rappeler, tout comme les autres organisations non gouvernementales, 3G ONG vient pour combler un certain nombre de vides en termes de solutions à toute la population béninoise en général et aux couches vulnérables de façon singulière. Face aux hommes des médias, les responsables de 3G ONG en ont défini le sigle et rappelé la devise. 3G ONG, le premier G qui signifie Gberosou, le deuxième G Gbenokpa et le troisième G Gigo Diezouton, s'est assigné cette mission pour l'accomplir. Et notre devise, c'est l'assistance, la formation, la sensibilisation. Le slogan que l'ONG utilise, c'est 3G ONG ensemble combattant, éradiquant la pauvreté conjugale. Nous avons constaté au niveau de l'ONG que il n'y a aucune fête sur les 365 jours de l'année, il n'y a aucune fête qui est discernée, dédiée au couple. Donc 3G ONG a dit, bon, il va falloir qu'on corrige ça parce qu'Adam et Ève constituent le premier couple de l'humanité. Donc toutes les fêtes que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui là sont issues d'un couple. Donc il faut qu'on n'oublie pas l'original, on n'oublie pas le point de départ. Et ce jour, nous l'avons mis sur le jour de notre mariage, du mariage du couple fondateur de l'ONG le 22 septembre. Et ce serait célébrer chaque année, près au ciel, notre vision, c'est que ça atteint l'international. Cette organisation non gouvernementale a pour mission principale de préserver la paix et le bien-être au sein des couples. Elle a d'ailleurs plusieurs domaines d'activité, dont quelques-uns sont présentés à l'occasion. Nous avons initié des centres de formation qui sont sur trois volets. Il y a un qui s'occupe de l'artisanat, l'agroalimentaire, cosmétique, tout ce qui concerne le bien-être de la femme, des petits travaux et de la jeune féminine. Donc, nous avons aussi un centre audiovisuel qui regroupe, comment dirais-je, les productions artistiques, les médias, l'informatique, le graphisme, tout ce qui concerne les images et l'audio. Donc, c'est à l'ADA. Après, nous avons le centre de formation agro-passerale qui est à 7 ans et qui est spécialisé dans l'agriculture et dans l'élevage des poulets locaux et pour la pisciculture. Nous comptons également intervenir dans le domaine du sport, raison pour laquelle l'ONG s'investit déjà à entretenir une jeune équipe féminine de football dénommée Amazon FC. Plus loin, l'organisation s'est assignée comme mission de contribuer efficacement à la consolidation et l'épanouissement des ménages. Le thème pour lancer cette journée, c'est 1 plus 1 égale 1. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est notre papa et Douglé, nous, Sylvain. C'est un couple qui a fait déjà plus de 30 ans ensemble. Donc, ils ont traversé des voisins marés pour être là ensemble. Donc, ce sont eux qui vont essayer de nous développer ce thème-là. Je souhaite que toutes les autorités à divers niveaux puissent faire le déplacement le jour-là pour venir voir ce qui est en gestation au niveau de 3G ou ONG parce que notre combat, c'est pour la paix dans la société, le développement. Le rendez-vous est donc pris pour le 22 septembre 2024 à Boykon-Homého pour le lancement officiel des activités de 3G ou ONG. La page sportive à présent, c'est avec Judy Kaël d'Avo. Les samedis 7 septembre et mardi 10 septembre 2024 derniers, l'équipe nationale du Bénin a livré deux matchs respectivement contre le Nigeria et la Libye, lesquels comptaient pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025. En effet, reçus par les Super Eagles du Nigeria à Ouyo le samedi 7 septembre 2024, les guépards du Bénin se sont fait dompter par leurs adversaires 3 buts contre 0. Trois jours après, soit le mardi 10 septembre 2024, le 11 national était à domicile face à la formation des chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Pour le compte de cette confrontation tenue au stade Félix-Fouet-Bouaïn d'Abidjan, les guépards se sont relevés de leur défaite en mettant en supplice les Libyens sur une marque de 2 buts à 1. Ainsi, après deux journées avec comme bilan une défaite, une victoire et trois points gagnés, les Béninois totalisent 2 buts marqués et 4 buts encaissés. Pour ce qui est du classement, les hommes de Guénot-Ros se repositionnent à la deuxième place du groupe D. Notons que seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la prochaine canne. La Fédération béninoise de football organise du 15 au 20 septembre prochain un stage de formation de la licence D CAF au profit des dames impliquées dans le football béninois. A cet effet, les stagiaires joueuses comme entraîneurs sont attendues le dimanche 15 septembre 2024 à partir de 17h à la résidence La Divine Providence chez les Sœurs Cizokati et Wando. Les 30 participantes, dont les noms figures sur la liste officielle publiée sur la page Facebook de la Fédération, sont invitées à participer au module 1 de la formation. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Prême News TV Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada